La Terre est une planète du système solaire autour de laquelle gravite la Lune et quelques 2000 satellites artificiels. Plus de 500 humains sont allés dans l'espace depuis le cosmonautruche Yuri Gagarin en avril 1961. Monsieur le Président ? Oui, qu'est-ce qu'il y a encore ? Je vous préviens, je ne suis pas d'humeur. La plomberie est en train de lâcher à la Maison-Blanche, c'est une horreur. Oui, effectivement, c'est assez désagréable. Bon, Monsieur le Président, selon une source sûre, la vaisseau extraterrestre est en approche de la Terre. Ah, bon, voyons. Il faut garder son sang-froid et suivre le protocole. Tout ira bien. Ils sont où ? Ils arrivent quand ? Eh bien, ils sont à une centaine de kilomètres au-dessus de la Terre. Quoi ? Et c'est seulement maintenant qu'on me prévient ? Bordel, mais on n'aura même pas le temps de préparer une réception ! Alors on va accueillir les premiers extraterrestres avec des banderas dans le carton et des gobelets en plastique ! Mais c'est pas vrai, quoi ! C'est terrible, en effet. Mais il y a pire encore. Les mecs de la NASA, ils m'ont déjà fait le coup avec la météorite. Et là, c'est les extraterrestres. On les paie à quoi, au juste ? À casser du record aux démineurs ? Ils ont effectivement de très bon temps, mais c'est-à-dire que les extraterrestres avaient recouvert leur navette spatiale avec un treillis constellé d'étoiles. Oh, attendez. Les hommes n'ont rien pu voir. Les gars prétendent connaître la composition de l'air sur une planète à 42 millions d'années-lumière, tout en écoutant une musique vieille de 4 milliards d'années. Mais un gros vaisseau au-dessus des États-Unis, il passe à côté. Faut peut-être revenir un peu sur Terre, les enfants. En fait, monsieur le président, les extraterrestres ne sont pas vraiment au-dessus des États-Unis. Quoi ? À l'heure actuelle, tout laisse à croire qu'ils vont atterrir à proximité de Moscou. Ils manquaient plus que ça ! Et pourquoi ils vont en Russie, ces abrutis ? Ils n'ont pas de GPS, ils n'ont pas les dernières infos sur les armes nucléaires. Et l'économie mondiale ? Ils ne reçoivent pas CNN dans leur fusée à deux balles ? Je ne sais pas. À quoi ça sert qu'on diffuse en l'espace, bordel ? Putain, ce n'est pas vrai, ça ? Mais quelle journée de merde ! Entre ça et les chiottes qui embonnent ma baraque, j'aurais mieux fait de rester au lit. Nos hommes à la NASA pensent que les extraterrestres sont partis de chez eux lors du lancement du premier satellite hors atmosphère. Tout ça parce que les Russes nous ont devancés en 1957. Mais ils ne suivent pas les infos. On y est allé après aussi. On a planté notre drapeau sur la Lune. Bon, allez. Il faut garder son calme. Je crois qu'il ne reste qu'une solution. Contactez la Russie pour négocier un partage de la rencontre. Je vous ai justement apporté ce téléphone rouge. Oh non, inutile, il ne décroche jamais son téléphone. Je vous lui ai envoyé un SMS. Voilà qui devrait aller. Je vais demander s'il avait prévu assez de vodka. C'est drôle, hein ? C'est drôle, hein ? Oui, oui, très. Ah, ça y est ! Salut, E.T. n'est pas entré en communication avec nous. Ils aspirent des chiens du refuge dans leur vaisseau. Mais pourquoi ils font ça ? J'en ai aucune idée. Attendez, le premier terrien dans l'espace, c'était pas Yagarine ? Et si ? Non ? Et si ? En 57, ils ont envoyé la chienne, l'Aïka ? Oh là là ! Oh non, c'est pas vrai ! Attendez, attendez, attendez. Ils pensent que les êtres les plus évolués sont les premiers ayant quitté l'atmosphère ? C'est ça. Ces crétins pensent que leur contact principal, ce sont des chiens errants de Moscou. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il pourrait bien se passer si jamais ils leur gronnent dessus ou s'ils les mordent ? Je n'ose même pas y penser. Et la Terre éclate. Sous-titrage Société Radio-Canada